Chers frères et sœurs amis de Kangoka, je suis de la Côte d'Ivoire et je viens ce matin pour témoigner du bienfait de notre Dieu chez Écrit de Nazareth. Oui, je suis là pour déjà témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Je viens simplement ce matin pour dire que Dieu a porté un changement dans ma vie de prière. Auparavant, je ne priais pas. Je ne priais vraiment pas. Je n'avais jamais prié la nuit avant de dormir. Quand je me réveille le matin, par moment, j'attendais que quand il est décembre, et c'est normalement le décembre que je pars à l'église une fois ou deux fois. Mais la vie de prière est réelle. L'éternel Dieu d'Abraham de Moïse est présent dans Kangoka. Oui, il est autour de nous. Moi qui ne passais pas des semaines sans se masturber, et je pensais que c'était normal se masturber. Pour moi, la masturbation n'est rien. Voilà. Donc c'est normal. Tout homme doit se masturber. C'est ce que je comprenais. Mais finalement, après, avec les enseignements de Christine Koumana, j'ai compris que c'était une grave erreur. C'était un péché que je commettais. Quand bien même que j'étais marié, je trouvais que c'était normal de se masturber. Alors que ma femme est là, et je partais avec elle aussi, mais je me plaisais de faire ça. Je ne savais pas que c'était des péchés. De deux, la matation. J'avais la colère, les rincunes, tout ça. J'ai gardé ça pour moi. Je ne parlais pas beaucoup, mais lorsque quelqu'un me provoque, j'ai gardé cela longtemps dans mon cœur. Oui. Et cela me rongeait. J'ai compris que c'était mal. J'ai compris maintenant que ce n'était pas bien et que c'était mal. Depuis que j'ai commencé à glorifier le Seigneur, à écouter l'émission Kangoka, l'émission Kangoka a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Oui. L'émission a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et comme je le disais, j'avais la colère. Et je pensais que les autres n'étaient pas corrects. Pour moi, je dois leur reprocher des choses à chaque fois. Oui. Je dois leur reprocher. Donc, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ceci devait être comme ça? Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai compris que le problème, c'était moi-même. Oui. Le problème, c'était moi-même parce que c'est moi, je voulais tout à la fois. Je voulais être parfait. Je voulais que tout obéie à ma personne. Je voulais que tout soit ceci pour moi. Et bon, sans penser aux autres. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette émission. Cette émission ouvre les yeux et l'esprit de ces enfants. Les enfants de Dieu. Je remercie Christ et Nukumana. Je remercie le Seigneur qui passe par Christ et Nukumana pour éclairer ses enfants. Merci encore, mon Roi, mon Dieu. Oui. Depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, le problème des femmes de nuit. Et je vais dire un point que je n'ai jamais eu de manifestation après que, quand il y a des prières et tout et tout, je n'ai jamais eu de manifestation. La seule manifestation que j'ai eue, la seule que j'ai souvent, c'est les larmes qui coulent dans mes yeux. Après, avant de faire ma prière le matin, deux fois, quand je chante les cantiques et tout et tout, j'ai des larmes qui coulent. Deux fois, le soir, avant de faire les prières, je chante les cantiques à la gloire de l'éternel. Et en chantant, j'ai les larmes aussi qui coulent dans mes yeux. Et ça me fait pleurer. Voilà les seules manifestations que j'ai. Alors, un jour, c'était un samedi, comme d'habitude, le pasteur dans la prière a dit les paroles de connaissance que j'ai choisies. Il a dit, toi qui es embêté par les femmes de nuit, à partir d'aujourd'hui, Dieu les a chassés. J'ai saisi cette parole. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que ça me l'a dit. J'ai saisi la parole. Effectivement, j'étais en train de dormir. Bon, je n'avais pas, je ne sais pas si c'est un sommeil, un rêve ou pas, la réalité. J'étais couché et il y avait une grosse dame qui est venue se coucher à côté de moi. Et un coup, il y a eu le vent qui est, je vois cette dame-là, elle est emportée par le vent, sortie par la fenêtre. Et puis, je me suis réveillé un coup. J'ai dit, ah. Et depuis ce temps, encore une fois, je dormais, j'étais dans ma voiture en train de tourner, c'était mon rêve. Et je vois les femmes, elles étaient nombreuses, elles étaient assises. Alors, moi, j'étais content et je tournais maintenant à côté et j'ai dit, c'est bien fait, vous êtes parti. Et je vois que ces femmes-là n'étaient pas contentes, elles devaient être neuf femmes comme ça. Et je me suis réveillé. Alors, il y a aussi un autre fait qui se faisait. En réalité, devant ma porte, arrivé un certain temps, les crapauds viennent jusqu'à devant ma porte. Alors, j'ai un produit que j'ai pris d'un pour les pulvériser et tout et tout. Les crapauds-là se cachent. Quand je tape sur un qui tombe devant moi là, dans le gazon, il disparaît. Je ne le vois plus. Alors, j'ai commencé à tuer ces crapauds-là. Et au cours de la prière, un samedi, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il dit, toi dont la maison a hanté, Dieu te débarrasse maintenant, Dieu a brisé tout ce qui était machin dans ta maison. J'ai saisi la parole. Mais depuis ce temps que j'ai saisi la parole, plus j'avais ces crapauds-là devant ma porte parce que c'était le crapaud qui était là au bois pendant presque un an. Je me demandais, j'ai dit, mais pourquoi se fait-il ? Je suis dans un quartier où c'est bien et c'est devant ma porte seulement qu'il y a les crapauds. Je ne comprends pas. À l'entrée même, là où je passe pour rentrer dans ma maison. Alors, maintenant les crapauds-là ne sont plus là. Et je dis merci à Dieu et notre Père. Je remercie infiniment l'équipe Kakoka que Dieu a mis en place, par laquelle notre Dieu passe pour atteindre ses enfants. Je remercie Christine de Coumana que sa famille, ses enfants lui-même, tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui sont ses sponsors, que Dieu les bénit. Merci à Seigneur notre Dieu et shalom, shalom. C'était mon Tioirien du jour. Amen. Bonsoir, chers frémissants de Kongoka. Je suis une soeur de 25 ans qui vit en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'application Kongoka par le biais de ma tante. C'est elle qui m'en a parlé. Et elle m'a encouragée à vraiment installer l'application et à écouter les prières et tout ça, les témoignages également. Et depuis un moment, j'ai décidé de prier avec ça, d'écouter les témoignages et tout. Et donc une fois, j'étais en train de prier et puis j'ai mis comme ça un témoignage comme ça. Et la dame parlait de la colère, qu'elle était quelqu'un de vraiment colérique et tout ça. Et moi, je me suis sentie concernée par son témoignage. J'ai dit Seigneur, vraiment, à travers ce témoignage j'ai délivré mon guériment aussi de cette colère qui m'envraie à chaque fois. Et donc, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et après ça, il y a eu la prière. Après les témoignages, il a prié. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et le pasteur a dit comme ça, il y a une dame qui va commencer à vomir, qui tu rends la nausée, tu vas commencer à vomir. Dieu te délivre, Dieu te délivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre la nausée, j'ai commencé à cracher, cracher, cracher. Et après, j'ai revenu encore la prière. Et là, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler, 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 trembler. J'avais trempé même ma tête, j'ai commencé à trembler, trembler, trembler. Je dis Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Parce qu'en plus de ça, il y avait un esprit de Marie-Dunus, un esprit des eaux, qui faisait que, à chaque fois que je suis en couple avec quelqu'un, j'ai mis nerfs contre la personne. La personne, à un moment, la personne m'énerve. Je ne veux pas sentir la personne. Ou bien, dès qu'il y a une petite occasion, je suis très susceptible, très irritée. Tout ça, je ne comprenais pas. Or, au fond, je suis quelqu'un de très calme, qui n'aime pas les histoires, et tout ça. Et j'avais écouté une prédication où la dame a dit, lorsque vous voulez vous marier, priez beaucoup, essayez de voir s'il n'y a pas une doule de la personnalité en vous. Et je me suis sentie automatiquement dans les doigts. Et donc, quand j'ai prié avec vous, quand j'ai dit, Seigneur, vraiment cette doule personnalité qui fait qu'à chaque fois, je suis irritée, je suis susceptible, je suis toujours en colère contre la personne avec qui, je suis vraiment délivre-moi de ça, délivre-moi de ça. Et je vous assure que depuis, et aussi je boudeais beaucoup, je boudeais beaucoup, je boude, je boude, mais depuis un moment, c'est vraiment Dieu m'a délivré. Je boude plus, je ne m'énerve plus pour les futilités. Je ne prends plus tout par cœur. Je ne m'énerve plus, je ne suis plus en colère. Je suis vraiment calme face aux situations et tout ça. Vraiment, je vous rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré, il m'a restauré, il a restauré mon âme, il a restauré mon cœur. À force d'écouter les prières de Congo, car les témoignages et tout, vraiment, tu es merveilleux, tu es vraiment merveilleux. Et vraiment, il faut qu'on s'accroche à lui, il faut qu'on s'accroche à lui, celui qui peut nous délivrer, qui peut nous guérir de toutes nos blessures. Je rends grâce à Dieu pour cela. La gloire nous revienne. Amen. Salom, salom à tous mes frères et soeurs. Je viens louer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'ai connu Kangooka depuis 2020 par un biais d'une soeur camornaise. En fait, je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vivais avec un homme sans être marié depuis deux ans. Donc, en suivant les prédications de Kangooka, tous les jours, il y a le vendredi, quand il dit que ceux qui vivent sans être mariés, séparez-vous. J'ai saisi cette parole. Et tous les vendredis, j'écoutais, j'écoutais. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, arrête cette relation. Arrête cette relation. Donc, un jour, j'ai fait asseoir mon homme. Je lui ai dit, écoute, j'ai accepté le Seigneur. Et là, je ne vais plus vivre en couple. Parce que je ne suis pas, on n'est pas marié ensemble. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, je ne veux plus vivre en concubinage. Si on n'honore pas ça devant les parents. Il a mal pris. Donc, il m'a dit, c'est moi qui décide. J'ai dit, donc, on arrête la relation, même si ça va faire mal. Donc, à chaque fois que je me mettais à genoux, je demandais au Seigneur, Seigneur, comment je vais faire pour payer le loyer? Puisque c'est lui qui payait. Donc, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec cet homme. Et là, j'ai la paix du cœur. J'ai la joie du cœur. Là, je parviens à payer mon loyer tous les mois par la grâce de Dieu. Mes soeurs et frères, acceptez Jésus dans votre cœur. Il est merveilleux. Franchement, appelez Jésus dans votre maison. Il entend, il écoute tout. Franchement, quand vous l'appelez de tout votre cœur, il est là, il est présent. C'est un Dieu qui ne manque pas. Je remercie ici, l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, qui vous donne tout ce que votre cœur désire. Vraiment, merci pour cette prédication de tous les jours. Vraiment, ça m'a vraiment fortifié. Ça m'a restauré. Merci encore. Merci. Et je viens, je demande ici pardon au Seigneur parce que c'est depuis le mois de novembre que cette relation s'est arrêtée. Et vraiment, je suis en paix avec moi-même. Je remercie ici le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci l'équipe Kangoka. Merci à vous. Que le Seigneur vous donne la force encore de pouvoir nous édifier tous les jours. Merci. Merci encore. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je viens rendre mon témoignage. Je remercie Dieu de m'avoir montré, d'avoir levé ce voile de mon cœur et de m'avoir montré que c'était une grâce et une victoire que de m'être éloignée de ces choses-là qui ne glorifiaient pas Dieu. Mon témoignage, c'est que Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Depuis tout petit à partir de 10 ans, j'avais 10 ans. Quand j'ai regardé une vidéo pornographique, j'étais entrée dans la chambre de mon frère juste pour regarder un film. En pensant que c'était un film, en allumant seulement, je vois cela. Et c'est à partir de ce jour-là, c'était l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur de tout. De tout. À partir de ce jour-là, il y a plein de choses que j'ai faites. Et même la condamnation que je ressentais, les regrets que j'avais, ça découlait de ce que j'avais regardé dans les vidéos pornographiques et que je voulais reproduire, des choses que j'ai faites avec mon corps. Vraiment, je me sentais condamnée, sale. Comme si mes péchés ne seraient jamais pardonnés. J'étais condamnée. Je me disais que j'étais condamnée, que c'est fini pour moi. Que après tout ce que j'ai regardé, que j'ai fait avec la masturbation, tout ça, que vraiment, je ne pouvais plus marcher dans la lumière et être pardonnée et être transformée. Mais Dieu m'a dit non. C'est moi, j'ai le dernier mot. Je t'aime. Il a montré qu'il est le Dieu, le Dieu vivant, rempli d'amour. Et je rends grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au Tout-Puissant de sa miséricorde et de sa grâce qui m'a donné d'avoir été délivrée de ces choses-là. C'était il y a deux mois. En même temps, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, que j'ai eu cela. J'ai complètement laissé cela. Je ne saurais même pas dire le jour, le temps. Mais je sais que ça fait des mois et des mois et des mois qu'à partir du instant où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Seigneur, qu'en écoutant l'émission, j'ai commencé à être transformée à abandonner ces choses-là. Je n'ai pas manifesté ou je n'ai pas vraiment manifesté, mais j'ai laissé ça. Je ne priais pas pour ça. Je priais pour autre chose. Je priais pour aussi mes règles parce que je n'avais pas mes règles. J'avais mes règles une fois dans l'année. Et à travers l'émission de Kangoka, je commence maintenant à avoir mes règles tout le temps. Donc, je rends grâce à Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Il fait des choses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Moi, on s'est délivré de l'idolâtrie. J'ai dit idolâtrie et célébrité. Je passais tout mon temps sur WhatsApp, les réseaux sociaux, à admirer, à adorer, à vivre pour les autres. C'était des statues passées par là, de ma vie, de ci, de ça. Je ne vivais que pour les autres, pour plaire aux autres et pour vraiment mener une vie d'idolâtrie. J'étais dans le monde. J'étais dans le monde. Il m'a délivré de l'idolâtrie. Il m'a montré que non, la seule personne que tu vas adorer, c'est moi. C'est Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu d'avoir ouvert mes yeux. Et je lui dis merci de m'avoir tiré de là. J'ai grandi, j'ai m'éveillé. Et je te rends grâce bien. Je dis merci aussi à Christ, Nkouma, Anna et toute son équipe. Merci Seigneur Jésus-Christ et soyez tous bénis. Persévérez dans la prière, persévérez. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Le peuple de Dieu. Je suis Togolais, résidé au Togo, plus précisément à Kara. Je viens témoigner pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille où il y a les fétiches. Et je n'aimais pas entendre le nom de Dieu dans ma vie. Mais à travers cette émission Kongoka, ma vie a été transformée. J'ai reçu l'émission Kongoka à travers ma belle-sœur qui est au Ghana, qui m'a envoyé un jour l'émission Kongoka sur mon WhatsApp. Quand la musique a commencé à jouer, j'ai coupé. Je ne voulais pas écouter cette musique. Mais un jour, j'ai un frère qui m'a dit qu'il y a une émission, il y a une émission qui fait des délivrances, des guérisons. J'ai dit, ah, il n'a qu'à m'envoyer ça pour que je vienne écouter. Quand il m'a envoyé l'émission, j'ai écouté, c'est la même musique que ma belle-sœur m'avait envoyée. C'est là-bas, j'ai dit, ah, si c'est comme ça, je vais écouter jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai écouté cette émission, le vocal jusqu'à la fin. La dévise de Kongoka m'a beaucoup changé parce que Christ a dit d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente à la nôtre et de prier tous les jours. Ça a laissé que maintenant, j'ai commencé par étudier la Bible jusqu'à ce que je prends la volonté de Dieu. Et je ne peux pas sortir dans ma maison sans prier. Les prières de guérison de samedi, si je prends mon appareil à un problème, que je n'arrive pas à télécharger l'application. J'ai pris l'appareil de la femme qui a téléchargé et des fois je transfère l'audio sur mon appareil. Si je suis au service et je ne suis pas à la maison, déjà trois heures, je me lève et je prie avec ça. Je vais prendre l'audio de samedi, je prie chaque matin, chaque nuit jusqu'à l'autre samedi et je reprends l'autre audio de samedi. Et j'ai vu que ça a transformé ma vie vraiment, que moi-même, si aujourd'hui je suis, je suis content de cette transformation. Parce que j'étais quelqu'un qui s'énervait beaucoup. Si quelqu'un me fait quelque chose et que je m'énerve, je peux faire six mois sans parler avec la personne. Je peux faire même un an, je ne te parle pas, tu me parles, je ne te réponds même pas. Et cette colère me détruisait un peu, un peu, je ne savais pas. Mais à travers l'émission Kongoka, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de cette colère. Je rends grâce à Dieu pour la colère qui m'a guéri. Aujourd'hui, je ne m'énerve plus comme ça. Aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, je prends ça comme de bon côté. Je rends grâce à Dieu de m'avoir transformé. Et mon troisième témoignage, j'étais quelqu'un, quand je vois une fille, si je suis amoureux de la fille, je cherche tout possible à être avec la fille. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de cet esprit. Il m'a délivré de cet esprit. Si aujourd'hui, je vois une fille qui passe, ça ne me dit même plus quelque chose. Même si je vois, ça ne me motive même plus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Je bénis cette émission. Je bénis tous ceux qui sont dans cette émission. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, c'est grand. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, j'exalte mes frères et sœurs, que celui qui a eu la chance, par la grâce de Dieu, de recevoir cette émission dans son appareil, qu'il ne relâche même pas cette émission. Parce que cette émission fait du bien dans la vie d'un être humain. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fini mon témoignage. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501